Les flimes de qui sortent ! Bonsoir à tous ! Bienvenue dans les flimes de qui sortent ! Je l'ai fait façon speaker ! Eh ! Il y a plein de trucs importants cette semaine ! Alors qu'est-ce qui sort de beau ? Bah écoute, faut dire clairement, aujourd'hui... Par contre, tu vois, aujourd'hui, demain, comment on doit parler ? Est-ce qu'on sait pas ? Est-ce qu'elle sera postée le jour même ? En ce mercredi, 14 mai, débute le festival de Cannes. Magnifique ! Il est important de le savoir ! Le, je ne sais combien ! Je sais pas, on se pose des questions, on se pose des pièges tout seul ! Ouais, on est con, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, tu vois ! Mais non, non, comme des cons, on se lance des pics nous-mêmes, ouais, c'est ça ! Non, bah alors du coup, flimes de qui sortent un peu spécial, parce que ça sera pas que sur un jour de sortie, mais plusieurs ! D'accord ! Voilà ! On va commencer... Je suis le premier au courant, quoi ! Bah oui, mais je suis obligé de te le dire avant qu'on démarre, c'est pour ça ! Ah ouais, c'est vrai ! Donc on va commencer par le 14 mai, forcément ! En tant qu'à faire, aujourd'hui même ! Jour de sortie ! Et d'ailleurs, on a dit qu'on allait vérifier pourquoi les films sortaient le mercredi ! Ah oui ! Alors allons-y ! Maintenant, on peut se la raconter ! Vas-y ! Alors, les films sortaient le mercredi pour plusieurs... pour diverses raisons ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas ! Que nous allons vous évoquer en mille points ! D'abord, ça sort le mercredi pour... Pour avoir un aperçu des audiences, pour prévoir le week-end, en fait ! Tout à fait ! Donc si ça marche bien le mercredi, ils savent que le premier week-end, il faudra prévoir beaucoup de séances pour que ça marche bien ! Déjà ! Ensuite, le mercredi... Bah je peux la dire, on fait genre une chacun, tu vois ! Bah ensuite, mercredi, tout simplement, ce qu'en France, c'est le jour des enfants, des adolescents ! Donc un jour où le public pourrait être plus nombreux qu'en pleine semaine, voilà ! C'est du coup, c'est une cible prioritaire, en plus, pour les cinémas, quoi ! Voilà ! Exactement ! Donc voilà ! Et enfin, je vous avais... Dernière raison, voilà ! On se met encore à pic tout le soir ! Ah non ! C'était ça ! C'était les deux raisons principales ! Ah ouais ! C'était les deux raisons principales, quoi ! Voilà ! Donc vous savez pourquoi ça sort le mercredi, maintenant ! Et si vous le saviez pas, bah voilà ! On est là ! Et exceptionnellement, des fois, ça sort le jeudi, le vendredi... Comme les films du Festival de Cannes ! Voilà ! Principalement à cause du Festival de Cannes ! Parce qu'il doit d'abord être diffusé... Enfin, Cannes demande à ce que le film soit d'abord diffusé là-bas, avant de sortir en salle ! Exactement ! Des fois, il passe à Cannes mercredi et il sort le jeudi ! C'est ça ! Voilà ! C'est magnifique ! La boucle est boucle, on revient à Cannes, quoi ! On revient sur Cannes ! Magnifique ! Et donc, en ce 14 mai, qu'est-ce qui sort de beau ? Bah on va... Tu commences, je commence... Bah toi, t'en as un acte, t'avais noté que j'ai pas noté, donc tu peux commencer... Ah, tu parles de Kidon ! Voilà, tout à fait ! C'est ça ! Donc, Kidon... Bah, je vais prendre ma fiche, je vais tricher ! Oui, vas-y ! Bah, je connais à peu près le casting ! Ouais ! Alors, moi aussi, c'est juste le réalisateur qui me manquait ! Emmanuel Nakache ! Je sais pas ce qu'il a fait de l'expérience spéciale, mais ok ! Est-ce que ça a à voir avec Géraldine Nakache ? D'ailleurs, j'ai lu le résumé ! J'ai cherché où était le truc comique... Ouais, je l'ai lu aussi, pareil... À ce qu'il se passe... C'est vraiment espionnage ! Dans un pays en guerre... C'est le Mossad, je crois ! Ouais, le Mossad va être comme ça ! Ouais, qu'ils ont... Ils ont récupéré des photos de gens... Bah, le seul truc que j'ai entendu, c'est qu'ils disent que c'est un peu le Ocean Eleven français... A ce point ! C'est quoi le report ? C'est pas espionnage ? Bah écoute, je te jure que j'ai lu ça ! J'y peux rien ! Je te jure que je l'ai lu ! Bon, espionnage... Donc, qui dit espionnage en France dit Thomas Sisley... Je sais pas... Largo Winch ! Largo Winch ! De toute façon, il s'est appelé comme ça maintenant ! Il a changé ses papiers d'identité ! Le point, il faut qu'il se passe gaffe parce qu'il va être dans un rôle tout le temps ! Ouais, ouais, grave ! Mais bon, c'est intéressant pour Kevin Adams, peut-être, qui est dans un autre registre ! Qui c'est ? Qui évolue, peut-être ! Voilà, peut-être ! C'est tout possible, hein ! Une petite bâche qui part comme Madame sur chaque épisode ! C'est clair ! On peut pas le saquer, le Fabra ! Non mais ouais, du coup, intéressant ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Après, c'est une comédie française... J'aime bien le principe de comédie d'espionnage ! Ça veut rien dire, quoi ! C'est genre, il s'espionne, mais en faisant des blagues ! Ouais, ouais ! Hé, je suis... Non, je déconne, je t'ai pas caché ! Là, t'as joué en 1717 ! Ouais, mais c'est pas l'espionnage ! Ouais, c'est pas l'espionnage ! C'est un pastiche ! Ouais, voilà, tu vois ! Alors que là, le terme, je trouve marrant, tu vois ! C'est-à-dire, bientôt, ils vont nous faire des termes... Dès qu'il y aura... Je sais pas, moi, si c'est un film sur la cuisine, ils vont dire comédie culinaire ! Je sais pas, tu vois, je trouve ça un peu con ! Pour moi, il y a pas autant de genre ! C'est comédie, film d'horreur, film d'action, policier... Mais là, comédie d'espionnage ! Comédie, oui ! Voilà ! Je trouve ça rigolo ! Donc ensuite... A voir pour chercher le côté comique d'histoire, quoi ! Alors, si vous allez le voir, vous nous dites si c'est marrant ! Voilà, s'il vous plaît ! Alors, ensuite, moi, je voulais enchaîner avec Grasse de Monaco, qui est un biopic sur Grasse Kelly ! Grasse Kelly ou Grasse Kelly ? Grasse Kelly, plutôt ! Grasse Kelly ? Elle est plus américaine, quoi ! Grasse Kelly ! Puis ça fait mieux que Grasse ! Grasse Kelly, ouais, ça, c'est bizarre ! Donc, c'est joué par Nicole Kidman et c'est réalisé par Olivier Daran, qui nous avait fait le culte, la moum ! La moum ! La moum ! Donc, voilà pourquoi on le note ! Et il y a Tim Ross aussi ! Tim Ross, quand même ! Ouais, ouais ! Et... Non, non, ouais ! Du coup... Bah moi, ça m'a parlé parce que, justement, Olivier Daran nous a fait la moum qui est devenue culte, quasiment ! Donc... Le biopic, c'est son truc ! Je trouve ça rigolo qu'il refasse un biopic, quoi ! Peut-être qu'il aime bien ! Peut-être qu'il aime bien, soit il exploite le film, parce qu'il nous a pas fait que ça, il nous a fait Les Seigneurs aussi, qui était complètement pourri ! Ah, c'est lui qui est à la base Les Seigneurs, d'accord ! Bah, écoute, je sais pas si... Il faudrait peut-être mieux qu'il reste dans les biopic, quoi ! Il s'est dit, t'as les seigneurs, j'ai merdé, hein ! Bon, je vais refaire un biopic ! Non, mais ouais, du coup, c'est marrant de voir qu'il refasse un biopic... Complètement renié par la famille de Monaco, par, tu vois, Albert Monnettois, tout ça, qui veut pas en entendre parler, quoi ! C'est pour ça que c'est intéressant à voir ! Pourquoi pas ? Bon, et puis Nicole Kidman et Tim Ross, quoi, des bons acteurs, donc... Pourquoi pas ? Non, on en entend parler depuis un moment, en plus, quoi ! Moi, j'avais bien aimé la mom ! Très très longtemps ! Je l'ai pas vu ! Tu l'as pas vu ? Il est pas mal ! Bon, c'est pas un film qui m'a marqué non plus ! Je sais pas, c'est Mario Quotillard... Je sais pas... Ah non, mais... Elle meurt bizarrement aussi, dans le film, hein ! Le gars qui vient de spoiler un truc, bah, c'est Edith Piaf, en même temps, je sais qu'elle meurt à la fin ! C'est ça, quoi ! Oh merde, putain, j'ai pu la regarder, du coup ! Non, mais bon, j'avais bien aimé la réalisation dans la mom, j'ai pas accroché à l'histoire, mais c'est pareil, des biopiques, faut aimer, hein ! Si on est pas intéressé par le personnage à la base ! Voilà, c'est ça, c'est... C'est tout le temps qu'un personnage, voilà ! C'est ça ! Donc voilà ! Après, qu'est-ce qu'il nous reste ? Bah, il nous reste Charlie Countryman ! Ouais, celui-là a l'air bien ! Il a l'air... Space ? Bah, moi, j'ai vu la bande-annonce... Ouais, c'est Space, mais moi, j'aime bien les films Space ! C'est de Frédéric Bong ! Le frère à James ! Voilà, j'attendais une vanne... Aussi pourrie ! En même temps, il y a plein d'autres vannes, je pense ! Donc c'est un thriller un peu barré, avec Shia LaBeouf ! LaBeouf ! Qui nous fait pas mal de films dans le genre-là, maintenant ! Enfin, dans le genre-là, il y a une palette... Le gars, il pose des citations d'artistes et tout ! Ouais, ouais ! Et le pauvre, il fait un court-métrage et c'est un peu la gère, quoi ! Donc... Il se fait traiter, mais bon... Non, mais bon, moi, je l'aime bien comme acteur ! Et puis du coup, je me dis pourquoi pas ! Et puis bon, l'histoire, elle est barrée, en fait... On le suit quand même depuis la guerre des Stevens, quoi ! Putain, mais attends ! La guerre des Stevens ! C'est que j'ai revu des épisodes ! C'est choquant de le revoir, quand même ! Ah putain, ouais ! C'est quand même le mec qui a fait Transformers, quoi ! Ah, il y avait une sacrée gueule de con, quoi ! Il y a vraiment une gueule de con, hein ! Non, mais bon, l'histoire, je la trouve pas mal, en fait ! C'est l'histoire de Charlie Countryman ! Donc, après la mort de sa mère, il décide de partir en trip... Bucarest... Et il se retrouve à Bucarest ! Bucarest, c'est ça ! Il se retrouve à Bucarest, et là-bas, forcément, il... Il va vivre un peu, entre guillemets, à des moments de débauche... Donc, à base de drogue et compagnie ! Et puis, il va tomber amoureux d'une femme un peu inaccessible, qui est l'ex d'un membre d'un gang ! Lui, il va s'accrocher à elle, comme à... Est-ce qu'il y a Shellwood qui jouait dans... C'est ça ? Je crois que c'est ça, j'ai pas écrit le nom, mais si, c'est ça ! C'est pas dans Shellwood, c'est... Qui jouait dans The Wessler ! D'accord, voilà ! Non mais ouais, du coup, je trouve ça intéressant ! C'est pas que ! En plus, il a été nommé au festival Sundance ! Forcément, le festival des artistes, tu vois ! Voilà, ouais ! Le festival des humains dépendants ! Voilà, c'est ça ! Non mais, pourquoi pas ! Trop quoi ! Voilà ! Je sais pas si on est encore le 14 mai avant de passer à la suite ! Ouais, il y en a un, tu peux en parler si tu veux ! Bah, je voulais parler de mise à l'épreuve ! C'est toi qui m'en avais parlé en plus ! De Team Story ! Une comédie un peu à la buddy movie quoi ! Ouais, bah c'est ça ! Ça fait longtemps qu'on n'appelle un film dans le genre là ! À la Rush Hour, Bad Boys, Bad Boys, tout ça quoi ! Avec Ice Cube en plus ! Ouais ! Ice Cube et Kevin Hart, c'est le duo ! Kevin Hart, je le connais pas mais vu que c'est le duo ! Voilà ! C'est un film... On va mettre les deux sur le même piné sale ! C'est un film à duo avec des flics, avec des pampons et des vannes en même temps ! Ouais, c'est un film des années 90 ! Ça peut être marrant ! Un film de détente ! En plus, l'histoire est vraiment basique ! En fait, c'est un flic qui emmène son beau-frère en mission avec lui ! Son futur beau-frère ! Justement pour voir s'il vaut la peine d'être avec sa sœur quoi ! Le truc... Ça fait vraiment... Mise à l'épreuve ! Ça fait vraiment film... Comédie américaine quoi ! Alors on s'imagine toutes les gaffes et compagnie Que va faire le futur beau-frère ! Ça peut être bien ! Ça peut être rigolo ouais ! Carrément ! Les Bad Boys, les Rush Hour sont énormes ! Donc... Pourquoi pas ! Moi je suis client, il n'y a pas de problème ! Donc voilà ! Ensuite... Après ouais, je te laisse continuer ! Moi je ne sais pas... Donc moi j'ai rajouté deux films qui sont en compétition à Cannes Qui m'ont l'air intéressants ! Un qui sort le 16 mai ! Qui sort le vendredi 16 mai ! Qui s'appelle La Chambre Bleue ! De Mathieu Amalric ! J'ai toujours du mal avec son nom ! Amalric ! Amalric ! Pareil c'est... Amalric ! Amalric ! Amalric ! Je veux l'avoir ! Arrête ! Arrête ! Non mais il fallait arrêter en fait ! J'en continue mais je m'en fais ! Amalric ! Amalric ! L'artiste ! Aussi ! Ah oui ! C'est un pote à chien ! Il s'appelle chien le mec quand même ! Chien ! Hé chien ! Ah il faut le porter celui-là ! On part trop en couilles là ! Alors, La Chambre Bleue ! Il a l'air intéressant ! Et pourquoi donc ? Merci ! Au revoir ! Parce que déjà c'est Mathieu Amalric ! Qui est assez réputé pour faire des films justement un peu indépendants et un peu profonds ! C'est une réalisation de lui ! C'est réalisé par lui ! C'est d'après un roman ! Il joue dedans ! Et en fait le synopsis c'est un peu confus ! Bah c'est un synopsis de films d'auteurs ! D'accord ? Le mec apparemment c'est juste pareil ! Qui est amoureux d'une femme ! Et je crois que le synopsis se termine par Mais euh... Est-ce vraiment réel ? Ce qui se passe et tout ! Le truc ! Vraiment d'auteurs quoi ! Mais pourquoi pas ! Moi je sais que ces films là... C'est généralement... C'est un fond blanc ! Ouais voilà ! C'est d'être un peu comme ça ! Bah pourquoi pas ! Un film en compétition à Cannes en plus ! Donc euh... Ca serait pas mal à découvrir quoi ! Et le dernier film que je voulais parler qui sort le 18 mai celui-ci par contre... Donc euh... Qui sort le dimanche il me semble ! S'appelle The Homsman... The Homsman pardon ! De Tommy Lee Jones ! Tommy Lee Jones quoi ! Bah Tommy Lee Jones c'est classe ! C'est classe ! C'est classe ! C'est classe ! Dans la Brume Électrique ! Ah ouais ! Dans la Brume Électrique ! Film que j'ai adoré ! Il est très bien ! Non non mais voilà ! Donc euh... C'est son quatrième film déjà ! Je me suis dit tiens Tommy Lee Jones réalisateur ! Mais en fait c'est déjà son quatrième film ! D'accord ! J'étais même pas au courant ! Il en fait pas non plus euh... Souvent quoi ! Bah euh... Bah euh... Ouais euh... Non ça fait pas si longtemps ! Puis à chaque fois il joue dedans en fait ! Donc là donc ouais il joue euh... Est-ce qu'il s'aime ? Il s'aime ! C'est pour ça il se love ! J'aime mon talent d'acteur ! Non mais en plus il est bien agrimé ! Donc ça peut être intéressant à voir ! Il y a une grosse barbe et tout ! En fait ça se passe dans le temps du Far West ! Puis il y a Harry Swank aussi dedans quand même ! Ok ! Donc une bonne actrice aussi qu'on a vu dans Millions de l'art baby ! Entre autres ! Mais ouais je sais pas ! Ça peut être pas mal quoi ! Donc ça raconte en fait l'histoire d'un vagabond joué par Tommy Lee Jones ! Ouais ! Qui euh... En fait rencontre Hillary Swank ! C'est compliqué ! Je démarre super mal l'histoire ! Mais bon c'est pas grave ! Non en fait c'est plus euh... Ça démarre plus d'Hillary Swank ! Qui euh... Donc euh... A son chevet trois femmes qui ont perdu la raison ! Ouais ! Et... Elle part pour euh... Une région aux Etats-Unis je sais plus laquelle ! Et en fait sur son chemin elle va rencontrer Tommy Lee Jones ! Qui est en fait un... 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 C'est un road trip au temps du Far West ! C'est un road trip au temps du Far West ! C'est Lucky Luke qui prend des... Des routes ! D'accord ! En gros ! Avec trois ou quatre femmes ! Avec trois ou quatre femmes ! Qui sont folles ! Non voilà bah c'est... Ouais non mais c'est au festival de Cannes aussi ! Donc euh... C'est à voir quoi ! Bah ouais ! Il était déjà allé au festival de Cannes pour euh... Trois enterrements aussi ! Trois enterrements ! Ouais ! C'est réalisé par Tommy Lee Jones aussi celui-là ! D'accord ! Donc euh... Trois enterrements ça rentrait... C'est la suite de quatre mariages et un enterrement ! Non non ! Je crois pas non ! C'est pas la même époque ! Quatre... Ouais non c'est pas... C'est pas le même ! Non mais voilà ! Je crois que c'est tout ! On a fait le tour un peu des... Des flimes qu'il y a à voir cette semaine ! Ouais ! Ça fait plaisir ! Bah ouais ouais ! Il y a de quoi voir ! Alors ce festival de Cannes ! Ouais ouais c'est sûr ! C'est qui qui avait gagné au festival de Cannes l'année dernière ? Pourquoi on se pose des... Encore un ! Ouais ! Non alors euh... On ne sait pas qui c'est ! Le festival de Cannes putain ! Non mais... C'était Pulp Fiction il me semble ! Ouais c'est ça ! Et bah non ! Ça fait 20 ans cette année hein ! Que Pulp Fiction a gagné je crois ! Ouais ! C'était 94 ! Tu vois je me suis lancé un mini pic ! J'ai réussi à me le raconter ! T'as bien rebondi là ! Voilà ! C'est le talent ça ! Bon bah voilà ! Bah on se retrouve la semaine prochaine du coup ! Avec quel film ? Qui sort cette semaine ? Avec Godzilla ! Godzilla ! Non ! Pour la référence c'est dans... Avez-vous déjà vu Godzilla comme ça ? Non ! Faut laisser trouver les références ! C'était un mini-jeu quoi ! Ah merde ! Bah j'ai cassé le mini-jeu enfin ! Pour le mini-jeu ! Des références quoi ! Ah merde j'ai tout cassé ! Bah voilà ! Et il y a Godzilla qui est passé ! Bah non ! On en a fait plus d'une ! De références ! Voilà ! Il faut toutes les retrouver ! Celui qui les retrouve toutes gagne euh... Euh... Une reconnaissance éternelle ! Voilà ! Et... Ouais ! Voilà ! Encore une référence ! Que vous devez trouver ! Bon voilà ! A la semaine prochaine ! Pour Godzilla ! Enfin Godzilla ! Faut le dire comme ça ! Faut le dire comme ça ! Voilà ! Salut à tous ! C'était les films de qui sortent ! Tu crois qu'ils verront qu'on a fait un cut ou pas ? Non on a bien géré le truc ! Au revoir ! Les films de qui sortent ! Faut le dire comme ça